Cliquer, c'est réservé. Vous voici donc aux commandes d'un véhicule électrique que vous démarrez à l'aide de votre smartphone. C'est ce que propose depuis 4 ans maintenant la société marseillaise Totem, plateforme d'autopartage de véhicules électriques qui s'appuie sur le concept de stationnement libre. Pas besoin de ramener la voiture à une station particulière. Et à Marseille, c'est Totem qui paye le stationnement. On peut louer les véhicules via une application qu'on télécharge sur son smartphone après inscription. Et en fait, on géolocalise les véhicules qui se trouvent dans la ville en stationnement libre. Et on les démarre via son smartphone directement. Le but du jeu n'est pas d'être la réponse universelle à tous les déplacements automobiles, mais de venir apporter une solution douce et écologique, puisque c'est des véhicules qui n'émettent aucun CO2, sur des déplacements sur lesquels tout le monde sait très bien qu'on pourrait se passer de son propre véhicule, parce qu'on est tout seul dedans, tout simplement. Un nouveau mode de transport doux que souhaite développer la mairie du 9e et 10e arrondissement. Nous avons déjà des bornes de recharge dans le quartier. Nous en avons à La Pauline, nous en avons du côté de Mazard, nous en avons à Luminie, nous en avons à Sainte-Marguerite, notamment avec l'Institut Pauly-Calmet, notamment. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait notamment des bornes du côté de Drommel, parce qu'on a le terminus du métro. Donc là, ça prend tout son sens. Vous arrivez du centre-ville en métro, vous réservez votre voiture, vous partez à l'hôpital Sainte-Marguerite où vous allez à une administration diverse ou variée dans le secteur, et vous êtes dans une démarche, je dirais, de déplacement propre. Et ça, c'est quelque chose aussi de vertueux. À Marseille, c'est ainsi 165 véhicules qui sont déployés sur la ville. Totem souhaite aussi conquérir le marché des métropoles. Une affaire qui roule. C'est parti.